Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multi casquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast Authentique et Fré, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seule ou accompagnée, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à toutes, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je te retrouve autour de mon chaudron magique pour parler des masques qu'on peut avoir et de ce qui se cache à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur comme sujet parce que c'est une conversation que j'ai beaucoup avec moi-même et avec une de mes copines qui s'appelle Aurore, que tu connais parce que j'ai déjà enregistré pas mal de podcasts avec elle. Et j'ai notamment parlé du fait que dans notre société, on a tendance à montrer beaucoup une facette de nous, une facette de bonne figure entre guillemets. Alors, ou bien, ça arrive aussi, on peut aussi parfois montrer au contraire une facette de quelqu'un de souvent plus accablée ou de tout le temps fâchée, peu importe. Mais il y a toujours une facette, un rôle, un masque qu'on a depuis super longtemps et qui reste là parce que c'est un peu l'étiquette qu'on nous a mise et qu'on a aussi décidé de mettre parce que c'est plus simple, parce qu'il y a moins de questions, parce que c'est quelque chose qui est habituel et que du coup ça engendra moins de répercussions peut-être. Peu importe les raisons. Je m'explique un petit peu plus long là-dessus. Moi, je me suis rendue compte qu'au final, en effet, je suis quelqu'un qui est toujours très souriante, très joyeuse. Souvent, en effet, identifiée comme quelqu'un de très solaire. Mais en fait, je sais que ça fait longtemps que je le sais, que j'ai calculé ça à l'intérieur de moi, que j'ai connecté ça à l'intérieur de moi, il y a une tristesse profonde. Et c'est là-dessus que je voulais te faire un épisode. C'est pour justement... Je vais forcément parler beaucoup de moi dans cet épisode parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et que je peux mieux parler vu que je vis avec moi-même. Mais cette notion, tu vois, par exemple, de montrer tout le temps ce côté que j'ai de ma personnalité, qui est en effet très souriant, très joviale, très solaire, mais qui renferme derrière une profonde tristesse. Et ça ne veut pas dire que je... Ça ne veut pas dire quand on fait ça qu'on ment ou qu'on se voile la face sur quelque chose. Je pense que les deux personnalités, enfin, ces deux pans font vraiment partie de ma personnalité profonde. Mais que c'est plus facile, en fait, parce que c'est mieux accueilli inconsciemment et parce que même pour moi, c'est plus facile à gérer d'être plus connectée à cette joie que je vais montrer à l'extérieur plutôt qu'à cette tristesse qui est à l'intérieur. Cette tristesse, je vais plutôt la connecter quand moi je suis avec moi-même, tu vois, quand je me pose plein de questions existentielles, quand je me ressource avec moi-même, parce que la tristesse est souvent dérangeante et parce que c'est montrer sa vulnérabilité et parce que c'est peut-être parler de choses avec qui je n'ai pas envie de parler, tu vois. Et c'est OK encore une fois. Encore une fois, je... En fait, je ne vous demande pas d'être... Et je ne me demande pas d'être transparente tout le temps avec tout le monde parce que... Pas forcément. Ce n'est pas une obligation. Mais par contre, d'être transparente avec soi et d'être authentique avec soi et de savoir vraiment qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, ça pour moi, c'est beaucoup plus important plutôt que de le verbaliser aux autres, de le verbaliser à toi-même. Et du coup, c'est là-dessus que je voudrais en fait poser un peu l'éclairage aujourd'hui. Je voulais te poser la question de toi justement. Est-ce que tu arrives à savoir qu'est-ce qu'il y a profondément à l'intérieur de toi ? Et quelle partie ressens ça ? Pourquoi tu ressens ça ? Et qu'est-ce qui fait qu'à certaines personnes, tu vas en parler et qu'à d'autres personnes, tu ne vas pas en parler, par exemple ? Moi, je sais que cette tristesse en moi, elle est là depuis longtemps. Très très longtemps et qu'en effet, souvent quand je me connecte à moi, je passe tout ça, ça t'arrive. Quand je parle de connexion, c'est juste le fait par exemple de passer 20 minutes à te regarder dans un miroir sans rien dire, sans jugement, même si forcément, c'est logique au début, il y en aura, le mental va s'en charger. Mais une fois qu'on passe tout ça et qu'on lâche tout ça et juste être en connexion avec finalement ta propre âme et voir ce que tu vois dans tes yeux. Quelle est l'émotion que tu vois dans les yeux ? Et moi, je sais que dans mes yeux, je vois une profonde de tristesse. Je sais le pourquoi de cette tristesse. Je sais que profondément à l'intérieur de moi, je pense encore maintenant que je ne voulais pas m'incarner encore une fois sur Terre. Il faut que ça s'est fait. Mais je pense que la tristesse est vraiment reliée là-dessus et qu'après, plein d'autres choses s'y est mêlée. Et c'est ça aussi que je voudrais aussi pointer là-dessus. C'est que moi, je sais que j'ai pas mal de tristesse sur par exemple des choses que j'aimerais expérimenter, des choses sur lesquelles je mets beaucoup mon attention, des choses sur lesquelles je mets beaucoup ma foi, des choses sur lesquelles je mets finalement beaucoup d'attentes et qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas assez vite que je le voudrais ou qui n'arrivent sous une autre forme que ce que je le voudrais. Bref, qui n'arrivent pas comme mon mental et mes attentes le voudraient. Mais du coup, ça engendre une sorte de frustration. Bien sûr, là, on est plus sur de la frustration qui est reliée à l'ego et au mental. Mais je pense que ça engendre de la part du coup de mon moi profond, une sorte de tristesse par rapport finalement au système dans lequel on est, tu vois, au monde dans lequel on est actuellement, à ce qui nous entoure. Une profonde tristesse par rapport à ça, même si, encore une fois, je sais que ce que l'on vit et que ce qu'on expérimente, on est créateur de ça. Et que tu as toutes les clés en main pour créer ce que tu veux et que tu as un potentiel pouvoir de créativité sur ton quotidien, sur ce que tu décides de vivre, qu'on crée vraiment ce qu'on décide de vivre. Mais encore une fois, entre le savoir, entre l'intégrer et entre vraiment l'expérimenter, il y a différentes phases et on est des humains. Et c'est normal parfois de baisser les bras, c'est normal parfois d'en avoir marre, de travailler tout le temps sur soi. C'est normal parfois de se dire, putain mais c'est que du bullshit en fait ça. Tu vois, de se dire mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui fait ce qui est aligné avec moi, qui est épanoui, mais je n'arrive pas à engendrer tout ce que j'aimerais engendrer dans ma vie parce que je n'arrive pas à recevoir tout ce que je voudrais recevoir qui me permettrait de moi à mon tour créer d'autres choses. Tu vois, c'est un exemple encore une fois, mais comme si qu'il y avait une sorte de décalage vraiment entre ce côté, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais entre ce côté spirituel et la matière, ce qui est juste parce qu'en effet ce n'est pas la même chose et qu'il est important en fait finalement de trouver un équilibre entre cette spiritualité et la mise en matière pour pouvoir créer dans cette dimension dans laquelle on vit, cette dimension physique. Donc voilà, tout ça pour dire en fait que c'est important, je pense parfois, d'oser faire des pauses, d'oser se laisser respirer, d'oser se reconnecter à soi sans attente, sans en attendre davantage, sans essayer de trouver à chaque fois des pourquoi, du comment, tu vois, sans essayer à chaque fois de transformer, de transformer. Des fois on a juste en fait besoin de ressentir, d'être, de respirer et d'accueillir en fait cette émotion profonde que tu as à l'intérieur de toi, que ce soit de la tristesse ou de la colère, sans même forcément essayer à chercher, à comprendre pourquoi en fait, mais juste déjà la vivre et la reconnaître. Tu vois, moi je sais qu'elle est à l'intérieur de moi, je la reconnais. Je lui fais souvent signe, je vais souvent la voir aussi. Et concrètement parlant, je ne sais pas trop pourquoi elle est là, je ne sais pas quel est son message. Je sais plus ou moins, mais je n'ai jamais été justement creusée. Peut-être parce que je ne ressens pas l'utilité pour le moment, peut-être parce que je ne suis pas prête pour le moment, peut-être parce qu'on s'en fout. Je n'en sais rien, tu vois, je n'ai pas la réponse. Peut-être que c'est un petit peu de tout. Mais tout ça pour te dire en fait que c'est des fois le fait de ne pas se rendre compte de cette émotion qui est sous-jacente à l'intérieur de soi, c'est ça qui fait que des fois on n'a pas l'impression d'être aligné avec soi-même, tout simplement. Et c'est pour ça que je t'invite en fait à regarder à l'intérieur de toi ce qu'il y a. Juste pour, encore une fois, essayer de connecter avec la globalité de qui tu es, avec toutes les parties de toi et toutes tes émotions et tous tes ressentis. Donc voilà la question que je te pose aujourd'hui. C'est quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te regardes dans les yeux, dans le miroir, quelle émotion tu vois à l'intérieur de toi. Ce n'est pas que j'ai une émotion « basse » entre guillemets. Je mets des guillemets quand je dis ça, mais c'est caractérisé tel. Il y a des personnes qui vont avoir une profonde joie de vivre. Et c'est beau aussi. Toutes tes émotions sont belles en fait. Moi ce que je te demande juste, ce n'est pas de poser un jugement, c'est juste de prendre le temps de te regarder dans le miroir et de te recueillir, de te connecter à cette part-là qu'il y a dans tes yeux. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Je te laisse faire cet exercice et je serais ravie que tu m'en dises un peu plus, que tu me partages, que ce soit sur Instagram ou par mail, ou lors d'un appel découverte, si tu as envie qu'on travaille plus loin ensemble avec élévation ou immersion. Tu peux retrouver mon univers dans la barre de description, je te mets le lien. Et si tu penses que cet épisode peut aider ou peut faire interroger quelqu'un sur ses ressentis intérieurs et sur le fait de connecter son intériorité, je t'invite à partager cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite. Sous-titrage ST' 501